La censure, il y a un texte de loi qui a dit que la censure est abolie en France et ne pourra plus jamais être établie. C'est beau ça, c'est comme la déclaration des droits de l'homme. Mais enfin tout le monde sait que c'est pas vrai. En Régine de Forge, est-ce que vous jouez toujours au 421 ? Ça m'arrive encore. Ah oui, je vois vous l'épendez. Vous savez pourquoi je vous demande ça ? Ah oui ! C'est vrai cette histoire ? C'est vrai, c'est vrai. J'ai joué mon premier mariage au dé. Au 421 ? Au 421. En disant si je gagne je me marie ou si je perds je me marie ? Si je perds je me marie. Vous avez perdu ? J'ai perdu. Vous vous êtes resté marié combien de temps ? 10 ans. Ah c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que ma dette a été payée. Vous avez payé cher ? Non, pas payé cher. C'était quelqu'un de gentil mais c'était tellement bête de ma part. Vous avez eu plein de problèmes. Ah oui, vous avez le courant. Oui, c'était pas mal ça. Mais est-ce possible ? Je dirais est-ce qu'en France en publiant des livres on peut avoir les pires problèmes ? Moi ça me semble insensé ça. Moi ça me semblait insensé. Et je crois que c'est un petit peu pour ça qu'effectivement j'ai eu tous ces problèmes. Mais c'était en 68 et c'était une époque où la censure s'est montrée particulièrement vigilant en matière d'ouvrage zérotique. Et comme j'avais décidé, j'avais pas décidé d'ailleurs, j'ai publié par hasard un livre d'Aragon qui s'appelait Le Condyrène. Et ce livre d'Aragon a été saisi dans les 48 heures. Et à partir de là, quand la police me demandait ce que j'avais l'intention de faire, j'ai dit je continue. Mais j'avais pas les moyens de continuer, j'avais pas du tout d'argent. Non, ça a été une blague un peu triste. C'est insensé, ça sera encore possible aujourd'hui ? C'est encore possible, je peux vous signaler des cas. À l'heure actuelle, vous avez un garçon qui a écrit L'Ons de Dionysos, dont le livre a été saisi et qui est poursuivi pour outrage au bonheur. Le livre a été saisi l'année dernière. Il y a encore des livres qui sont interdits à la publicité, à l'affichage, certains à l'avance. Les gens ne le savent pas en plus ? Les gens ne le savent pas parce que ça n'arrange personne. La censure, il y a un texte de loi qui a dit la censure est abolie en France et ne pourra plus jamais être établie. C'est beau ça, c'est comme la Déclaration des droits de l'homme. Mais enfin tout le monde sait que c'est pas vrai. La censure, évidemment, en France, n'est pas celle qu'il y a au Chili, n'est pas celle qu'il y a dans des dictatures. Il y a quand même une censure. Mais elle existe, elle est sournoise. Il y a l'auto-censure, ce qui fait que dans la presse, on ne vous parle pas de certaines choses. On passe sous silence à certains membres de trucs. Ça arrange tout le monde. A l'époque, vous avez subi quoi ? Vous avez perdu vos droits civiques, par exemple, c'est vrai ça ? J'ai perdu mes droits civiques, oui. Pour avoir publié des livres, vous avez perdu le droit de voté, finalement. Pour avoir publié des livres et avoir été inculpé d'outrage au bonheur par la voix du livre. C'est comme ça qu'on dit, c'est joli. Oui, c'est bien. Et alors là, vous êtes partie... C'est vrai que vous avez des problèmes, vous allez chez les visites andines ? C'est de la légende. C'est la vie privée. Non, c'est pas la légende, c'est vrai. C'est vrai ? Quand je vais pas bien, je vais dans des couvents. Elles savaient pas que c'était vous, quand même, à l'époque ? Si elles avaient su, je ne serais pas restée là-bas. Oui. Non, elles ne savaient pas. Je cachais pas mon nom. Elles se rendaient pas compte, quoi. Non, non. Vous savez, j'étais très sage. Non, non, mais vous êtes... Je suis sûre que c'est sage. Alors, votre premier bouquin, c'était... Enfin, dont on a entendu parler, c'était le cahier volé, non ? C'était le premier, c'était Blanchet Lucie, mais le cahier volé a eu un certain succès. Et surtout, je l'ai appris, mais il n'y a pas tellement longtemps, c'est un best-seller dans les bibliothèques de lycée. Ah, ça, c'est incroyable. C'est incroyable, mais je crois que c'est parce que c'est un livre qui raconte des amours adolescentes et que les adolescences... Des amours entre jeunes filles, qui a beaucoup choqué les gens. Ça avait pas mal choqué à l'époque, mais c'était pas très méchant. Oui. Ce qui est choquant, c'est que ça ait pu se passer comme ça. Et vous, vous avez, dans la suite de votre vie, eu d'autres aventures comme ça avec des jeunes filles ou c'était simplement une aventure adolescente ? Oh, j'ai eu deux ou trois aventures, mais j'étais pas très âgée, j'avais une vingtaine d'années, mais c'était pas vraiment... C'est pas votre truc, quoi. C'est pas mon truc, non, je préfère les hommes. Mais la Nelly en question, elle a quand même travaillé avec vous. Elle a travaillé avec moi, oui, c'est quelqu'un que j'ai pas perdu de vue ou je continue. Vous êtes amoureuse de vous ? Oui, mais moi, j'étais amoureuse d'elle aussi. C'était bien, vous voyez tous les jours dans la maison d'édition, alors ? Euh... Ah oui, mais enfin, c'était fini. Quand on travaillait ensemble, il n'y avait plus d'histoire d'amour entre nous. Un petit peu, quand même. Ah non, pas du tout. Ah, vous savez, moi, quand c'est fini, c'est fini. C'est pas, c'est fini, c'est fini. Ah oui. On dit que vous achetez vos bas dans des magasins pour ecclésiastiques, c'est vrai ? Vous savez, ça devient de plus en plus rare, les magasins pour ecclésiastiques. Mais à Saint-Sulpice, il y en a, quand même. Il ne reste plus qu'une malheureuse boutique qui vend des vêtements pour les religieuses. Mais comme les religieuses elles-mêmes ne portent plus l'uniforme... Elle ne porte plus le bas ? J'espère que si. J'espère que si. Vous étiez déjà comme ça, les années 70, à l'époque... J'étais comme ça. À l'époque, Baba, vous étiez déjà sexy, quoi. Je ne sais pas si j'étais sexy, mais en tout cas, je m'habillais de cette façon-là. C'est une question de longueur, c'est plus ou moins long, c'est dans les efforts. Non, non, c'est sexy. Vous publiez deux livres. Il y en a un, c'est Dominique Vicieux, La passion du peintre Vannes. C'est remarquable. C'est bien. Non, je ne dirais pas ça, même de tous les livres que j'ai publiés. C'est un livre remarquable. J'ai rarement rencontré un écrivain d'une aussi haute tenue littéraire et de fond, si vous voulez. L'histoire est tout à fait, tout à fait. Vraiment, s'il y a un livre que je recommande pour les amoureux de fantastique, d'une littérature dérangeante et poétique, je recommande ce livre. Vous n'aimez pas un peu trop la littérature pour publier des livres, non ? Ah ben si, en ce moment, on a beaucoup de mal à trouver des textes excitants. Enfin, je dirais excitants pour l'esprit. Donc, mais celui-ci est effectivement... Vous avez publié, quelqu'un qui s'appelle Delorme, vous avez publié à 10 ans d'intervalle. C'est incroyable, ça. Mais c'est parce que je crois en lui. Apparemment, je suis la seule avec 500. Non, mais c'est bien. Non, mais c'est vachement bien, publier quelqu'un comme ça à 10 ans d'intervalle, ça veut dire vraiment qu'on est 10 ans après. Celui-là, je l'ai lu, c'est Diapositive, Marcel Roux. Alors, c'est un médecin sans frontières, une espèce de Kouchner, quoi. C'est ça ? Non, non, c'est une sorte... Enfin, si vous voulez, c'est un médecin sans frontières, c'est une sorte de baroudeur. Il est moins médiatisé que Bernard Kouchner. Ce qui est facile. Ce qui est facile, mais c'est une grande gueule. C'est un homme sur le terrain courageux. Ça fait une dizaine d'années qu'il accomplit, je ne sais pas combien de missions, mais quand il part quand même plusieurs fois par an, il est arrivé de rester une année sur le terreur. Moi, je suis assez admirative de ces gens. J'aimerais avoir le courage de faire ça. Et d'ailleurs, je ne désespère pas... Vous auriez aimé être bonne sœur, vous ? Imaginez, ça aurait pu arriver, quand même. Oui, mais alors, j'aurais aimé être une sainte. J'aurais aimé être Thérèse d'Avila où il y a du tout. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada